Salut, bienvenue sur Astro Fécond et non pas sur la chaîne du Grand JD, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui je suis avec Émilie, qui est ma chef de projet en fait sur tout le projet Compte. Le projet Compte, il n'y a pas que la chaîne Compte Fécond, il y a aussi les locaux horrifiques qu'on est en train d'aménager sur Lyon. Mais là, ne vous inquiétez pas, on est bien sur Astro, puisque aujourd'hui nous allons voir les outils de chasse aux fantômes les plus insolites. Que ce soit celui-là ou celui-là, vous allez voir que c'est très étrange. Ça c'est le machin du coup des sourciers pour les baguettes. Mais là du coup, elle utilise des baguettes de sourciers, mais pour détecter des fantômes ? Ouais apparemment. Après pourquoi pas, en vrai du coup elle pourrait utiliser un appendule, ce serait le même principe. Ce serait un peu ces mouvements inconscients en fait du coup qui feraient bouger la baguette. Après même si c'est ces mouvements inconscients, ça ne veut pas dire pour autant que c'est elle ou son inconscient qui va agir. Après la question c'est, est-ce que c'est des mouvements vraiment inconscients ? Ou est-ce que là on a affaire à des gens qui font bouger le pendule volontairement ? Même s'ils le font involontairement en fait, le pendule ou les trucs comme ça, ça fonctionne, enfin le principe sous-jacent. Après reste à voir là si du coup ça va être avec des esprits ou des machins comme ça qui vont communiquer. Et pas juste avec leur inconscient quoi. Parce que du coup les baguettes de sourciers, ça permet quand même de base de trouver des sources d'eau. Bah ouais, logique. Après c'est pas du tout scientifiquement tatatac reconnu, mais ça peut marcher en fait. Moi j'ai grandi à la campagne et c'est des choses qui se faisaient vraiment. Je peux pas savoir si c'était calculé en amont, mais en tout cas là où j'ai grandi il y avait des sourciers. Et régulièrement on entendait parler de puits creusés au bon endroit. Alors en tout cas dans les enquêtes de fantômes, quand ils utilisent un pendule en fait, l'explication scientifique derrière c'est que ça permet de capter des ondes électromagnétiques. J'ai lu quelque part, alors je n'en ai pas exactement la source, mais il semblerait qu'on ait des vestiges dans le cerveau du même organe que ce qu'ont les oiseaux migrateurs qui captent les ondes électromagnétiques et les chemins électromagnétiques de la Terre. Peut-être que ça a un rapport. Alors du coup c'est des dés avec des lettres dessus. Thanks Captain Arvious. Je suppose que c'est un peu comme une planche de Ouija où il lance les dés et c'est les esprits qui décident des lettres qui apparaissent. Après du coup ouais, il fait ses mots en fait comme il veut quoi. Ouais, tu peux faire beaucoup de mots quand même. Je pense qu'il y a des dés qui sont voyelles ou des dés qui sont consonnes. Bon du coup en fait dans le principe c'est qu'on pose la question, ensuite on jette les dés et là on peut voir un message qui apparaît. Alors du coup c'est à la libre interprétation je suppose quand même de la personne. Alors je vous le dis quand même, c'est très peu utilisé parce que c'est assez interprétatif alors que vous voyez dans les chasses aux fantômes qu'on voit sur YouTube ou autre, ils essayent quand même d'avoir des outils qui sont quand même très fiables. Fiables ? Enfin... Je ne comprends pas. Ils sont plausibles alors que là c'est un peu trop horoscopique quoi. Plus la personne qui lance l'idée de vocabulaire à son actif, plus il est capable de voir de mots mais... Et je fais une petite parenthèse pour vous parler seul dans la vidéo de notre premier partenariat sur Astrofécond, j'ai l'honneur de vous annoncer CyberGhost VPN. Grâce à eux on peut continuer à progresser et aller vers des nouveaux sommets. Et justement en parlant de sommets, sachez que avoir un VPN c'est utile, que ce soit sur la mer, sur terre ou même au sommet d'une montagne. Il est bon, il est bon. Et ça permet de rester anonyme et sécurisé qu'importe où vous êtes. C'est-à-dire que votre fournisseur internet ne pourra pas tracer vos activités grâce au VPN. Ok donc tu peux regarder un porno sur un réseau public sans problème. Oui, 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 c'est ça. Tu avais déjà fait la référence au porno toi il me semble. Je ne vois pas de quoi je voulais dire. En tout cas bon le vrai intérêt c'est quand même d'accéder à un contenu géo restreint. CyberGhost donne accès au contenu de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et ceux-ci des autres pays avec du contenu exclusif non dispo en France. Quand vous voulez accéder à un site de streaming et que comme par hasard en France il est bloqué, hop 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 avec un VPN vous pouvez voir votre film, votre série ou ce que vous voulez. Et là pourquoi CyberGhost VPN ? Déjà vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation et avec votre abonnement vous pouvez protéger 7 appareils en même temps. Votre VPN pour vous et pour toute la famille. Justement il y a 84% de réduction. Donc si tu es intéressé tu peux l'avoir pour seulement 1,94€ par mois et tu auras 4 mois gratuits en plus de ça. D'ailleurs CyberGhost est recommandé par des grands sites comme Clubbeek, Frandroid, Journal du Geek. Il y a une certaine légitimité dans le milieu un peu tech quoi vous voyez. En plus de ça il y a quand même 38 millions d'utilisateurs actifs donc si vous avez besoin d'un VPN et bien n'hésitez pas à l'utiliser. Et sur ce ben du coup nous on retourne à notre vidéo quoi. Alors c'est cool, je vois pas le rapport avec les fantômes. Je crois que je connais cet instrument en fait, il doit y avoir un capteur de distance avec la main. C'est pas facile d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce genre d'instrument quand même en vrai. Ça ressemble un peu à une harpe mais une harpe un peu... Céleste aérienne ? Ouais aérienne. Bah en tout cas ça s'appelle le térémine. En fait ça pourrait être utilisé comme détecteur pour quelque chose qui passerait à côté. Il y a quelqu'un ? Non il y a personne. Ah bon. Alors notamment il y a GusDx qui l'aurait utilisé dans ces vidéos. Donc en gros l'idée c'est qu'il pose le térémine quelque part et il attend de voir s'il y a des sons qui se font sans raison physique. Parce que si la main peut le détecter peut-être que du coup elle détecterait quelque chose de plus éthéré qu'une main. Il est gauché hein il est écrit à l'envers surtout. Moi aussi je peux le faire hein. On est plusieurs à s'en fout tout le monde s'en fout. C'est vraiment une écriture très attachée quoi. C'est important de ne jamais faire une séance d'écriture automatique tout seul la première fois parce que vous pouvez vous faire berner par des entités qui seront puissantes mais dans le bas astral c'est à dire qu'ils vont écrire très vite que vous pouvez croire que c'est des guides mais en fait ça sera juste des entités qui ont une puissance importante mais du mauvais côté entre guillemets et du côté non-amour. Bon du coup après ça c'est les consignes de bonne conduite. Mais du coup l'écriture automatique moi je trouve ça ressemble aussi un peu au Ouija et tout ça. Ouais le Ouija mais du coup t'écris directement ou même du coup le pendule sauf que là au lieu que ça tourne dans un sens ou l'autre du coup t'arrives à mieux te laisser aller et à te laisser porter par une douce main pleine d'amour ou alors du coup de corruption quoi. Oui encore une fois soit c'est des esprits qui parlent à ton inconscient soit c'est ton inconscient qui parle directement. Bon en tout cas il faut savoir que c'est peu utilisé en fait par les enquêteurs quand ils font leur chassance fantôme parce que déjà il faut quelqu'un qui soit quand même un peu du coup avec ces capacités là c'est éventuellement peut-être un talent ou un don qu'on arriverait à développer. Ah ouais mais tiens le truc. En fait c'est le principe c'est à dire qu'ils sont plusieurs autour de la table. Ils vont commencer à sentir un mouvement et ils vont se dire ah mince ça commence à bouger et sans s'en rendre compte ils vont accompagner le mouvement et l'amplifier et du coup ils vont s'auto-tromper. Ouais parce que du coup là la nana elle a juste les doigts dessus mais elle appuie quand même. Et le guéridon bon ça paraît con comme ça mais il n'y a que trois pieds donc le faire basculer avec une petite piche nette qu'on ne ressent même pas forcément c'est facile. Alors c'est marrant parce que du coup là je le vois vraiment ça utilise encore du coup le biais inconscient d'une autre inconscient pour que ça fonctionne. Exactement. Comme je fais de l'hypnose en fait je le vois à travers les gens par exemple les trucs basiques en hypnose c'est les mouvements idéomoteurs. Tu vois par exemple je te prends la main et tu dis ok par exemple là cette main je l'attache et là il y a un ballon et il est très très léger extrêmement léger. Si t'es réceptive en fait tu vas commencer à avoir ta main qui monte et toi à aucun moment tu te dis c'est toi qui l'a fait bouger. Après là c'est pas des fantômes. Peut-être que les mouvements inconscients avec le guéridon vont être utilisés par le fantôme pour s'exprimer à travers nous. La grande mode du 19ème c'était du charlatanisme pur et simple pour extorquer de l'argent à des vieilles dames qui voulaient parler à leur mari défunt mais probablement que c'est parti de quelque chose qui avait une vraie base au début. Alors très bien c'est un ours en peluche. Vous êtes vraiment très perspicace. Et du coup c'est quoi le but ? Il y a des choses que les défunts ont connues. Par exemple s'ils vont dans un endroit où ils savent qu'il y a eu un enfant ils amènent des fois des jouets parce qu'ils se disent que ça sera peut-être plus tentant pour l'esprit pour se présenter. Ok ouais bah du coup voilà ça peut être une peluche, une photo etc. Enfin un objet on va dire qu'il y a une charge émotionnelle ou sentimentale quelque chose comme ça et peut-être que du coup cet objet relie toujours l'esprit au monde des vivants. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces lunettes ? Il y a ça le monde qui devient noir peut-être parce que du coup la lumière est polarisée. Oui. Ah ouais il est en mode fantomatique là. Bon bah écoutez messieurs dames vous avez des lunettes Aura là. En tout cas elles sont en carton et puis un peu cheap. C'est un peu nul. Bon en tout cas là c'est des lunettes teintées qui permettraient d'avoir accès à cette vision des Aura. Bon ça a l'air un peu bancal hein il fait sa pub et tout. C'est pas grave de faire sa pub hein. D'ailleurs en parlant de pub parce que vous savez que nous on est en train d'organiser une expérience horrifique inédite et en plus c'est pas des blagues hein sur Lyon sur les pontes de la Croix-Rousse. Ah vous là j'ai sauté du coup sur l'occasion. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'on fait Émilie ? Parce que toi du coup tu gères tout le projet en fait de A à Z. J'étais le chef d'orchestre de toute l'équipe autant on a eu du travail en amont donc l'écriture de l'histoire, la partie jeux etc. Depuis qu'on a les locaux on a commencé les travaux, on a bien travaillé donc d'un côté on avait une boîte de nuit et de l'autre on avait des anciennes pompes funèbres. Comme les locaux à Lyon ont des plafonds très hauts en général on a fait des mezzanines pour agrandir l'aventure. Ça progresse donc du coup on en parle sur Compte Fécond, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre tout ça quoi. Ah ils utilisent des lasers. Alors c'est une vidéo qu'on est en train de mater mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a eu un truc qui est passé. Alors là il y a un truc, attention. Ouais même en concentrant j'ai rien vu quoi. C'est un clignot taillé un petit coup. Ouais on le voit après il y a un petit appareil en fait avec les bip bip qui s'est un peu excité. Ok c'est pas un gros machin c'est juste un petit stylo en fait qui va balancer ça. Les lasers qu'on utilise pour amuser les chats. Ok il montre le principe, là il trouve le moyen de l'accrocher donc plutôt artisanal mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc en fait ça fait une grille de points lumineux et si quelque chose passe forcément ça fait une ombre. Ah oui d'accord ouais. Après je me dis ça, ça pourrait être combiné par exemple typiquement avec une brume qui serait provoquée par une machine à brume. Ça pourrait peut-être permettre de densifier on va dire les esprits ou les trucs comme ça. Après je m'interroge vraiment pourquoi à certains moments les esprits réussissent à entrer en on va dire cohésion avec le monde matériel, notre monde et pourquoi probablement la plupart du temps c'est pas le cas. Alors imaginons qu'on soit sur deux plans d'existence différents et qu'à un endroit il y a peut-être des fragilités de la barrière qui fait qu'on peut les percevoir à ce moment-là. Non mais voilà si on augmente ce genre de trucs peut-être que du coup on pourrait rendre les communications, les esprits ou je ne sais quoi beaucoup plus palpables. Je pense qu'il y a énormément de choses du coup à pouvoir en tirer. Bon bah voilà Émilie on a vu quelques objets qui ont été utilisés dans le domaine du paranormal. On voit quand même que c'est souvent les mêmes principes quand même, des actions inconscientes je pense principalement. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une origine qu'on ne maîtrise pas forcément. Ouais tout à fait. Moi je reste assez ouvert sur la question, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres objets ou alors du coup des faits étranges qui vous seraient arrivés ou vous connaissez. Et d'ailleurs n'oubliez pas si vous voulez un VPN, il y a CyberGhost VPN, vous avez le lien en description pour avoir 84% de réduction et des mois gratuits. Et nous on se dit du coup à la prochaine vidéo. Bye.